Aujourd'hui, de retour au pays, ils sont cadres dans de grandes entreprises au Sénégal où ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Alors, moi quand je suis rentrée, j'ai exercé et j'exerce toujours en entreprise, donc en tant que salariée. Mais depuis mon retour, j'ai également entrepris, beaucoup. Alors d'abord, la première entreprise que j'ai eue et à laquelle j'ai mis une pause, c'est un magazine qui s'appelle Le Citoyen que j'avais lancé. Malheureusement, pour des raisons financières, j'ai dû mettre cette entreprise-là sur pause. Mais par contre, quelques mois plus tard, donc depuis à peu près 7 mois maintenant, j'ai ouvert une nouvelle entreprise qui n'a absolument rien à voir avec la première. C'est une école de danse. Une école de danse, pourquoi ? Parce que, voilà, moi, une de mes passions, un de mes hobbies, c'est la danse. Et quand je suis rentrée et que j'ai observé le marché, je me suis rendue compte que, en fait, au Sénégal, il n'y avait pas d'école de danse. Alors qu'on a un environnement culturel, mais absolument bouillonnant, qu'il y a des danseurs à tous les coins de rue. Et je me suis dit, ben voilà, il faut que je le fasse. D'abord pour moi-même, mais ensuite pour tous ces jeunes qui ont envie de rentrer de l'école et d'aller danser un peu de hip-hop, un peu d'autre chose. Et donc, depuis 7 mois, j'ai ouvert cette école de danse. Les difficultés, il y en a eu énormément. On va d'abord parler des difficultés d'un point de vue personnel, avant de parler des difficultés de manière plus générale. D'un point de vue personnel, j'ai eu des difficultés du fait de la nature de l'entreprise que je voulais mettre en place. Parce que voilà, rentrer sur Dakar après avoir fait de longues études et dire à ses parents, je vais ouvrir une école de danse, ça peut sembler très folklorique. Les gens vont se dire, mais c'est pas sérieux, comment tu vas ouvrir une école de danse ? Les gens vont danser. Les gens ne prennent pas au sérieux à partir du moment où tu dis que non, je mets de la musique pour apprendre à danser. Mais c'est une entreprise autant qu'une autre. Parce qu'on emploie des gens. Dans mon entreprise, j'emploie près de 10 personnes. Donc, c'est une petite PME. À la fin du mois, il faut payer des salaires. Il y a des charges. Et puis aussi, il y a un plan de rentabilité à respecter. Il y a un business plan derrière. Il y a une identité à avoir. Il faut développer le business. Donc, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps faire de la communication, du marketing, chercher à développer des idées pour justement se positionner sur le marché. Donc, ce n'est pas parce qu'on danse que c'est moins sérieux. Et justement, ça, j'ai vraiment eu du mal à le faire comprendre au début. Et il a fallu vraiment beaucoup de persévérance. J'ai eu ce projet près d'un an avant de pouvoir le mettre en place. Les autres difficultés, elles sont comme pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes entrepreneurs de nature financière. Parce que toute entreprise demande un capital de départ minimum. Et donc, voilà, il faut convaincre des bailleurs de prêter l'argent, sinon de le donner. De manière générale, au Sénégal, c'est très compliqué de trouver des financements extérieurs, que ce soit les banques, les fondations. Ou en tout cas, quelques personnes qui peuvent croire au projet. C'est très compliqué. Donc, moi, au final, j'ai eu ce que j'appelle le love money. C'est l'argent de la famille, quoi. C'est aller dire, papa, maman, je vous en supplie. Il faut à tout prix que vous m'aidiez, que vous croyez en ce projet autant que moi. Et que vous m'aidiez à le faire marcher. Et même là, je vous assure que ça a été une longue bataille. Et il y a eu également de l'investissement personnel, donc, puisque je travaille, d'argent qu'on a pu mettre de côté, etc. Et une autre des difficultés, c'est les ressources humaines. Alors, trouver, mais alors ensuite, surtout, gérer les ressources humaines. Encore une fois, comme je dis, c'est pas parce que c'est de la danse que c'est pas sérieux. Il faut trouver des professionnels de ce métier-là. Des gens qui, non pas, savent juste danser, mais qui savent également l'enseigner dans les plus petits détails. Parce que c'est parce qu'ils savent l'enseigner que les clients vont être satisfaits. Et vont choisir de revenir, ou en tout cas de rester abonné à cette école de danse-là et pas une autre. Donc, la ressource humaine, pour la trouver, c'est très compliqué. Pour la garder, c'est très compliqué. Dans le sens où, il faut la gérer, il faut que la ressource humaine, la ressource humaine, pardon, arrive à l'heure. Et ça, au Sénégal, de manière générale, en Afrique, c'est très compliqué. Donc, il faut arriver à l'heure, il faut bien donner les cours, il ne faut pas arriver de mauvaise humeur parce qu'on a eu un problème. Alors, dans le cas de mon entreprise, plus que dans d'autres entreprises, c'est vraiment un rapport humain qu'il faut privilégier. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas comme quand on est comptable derrière son ordinateur et qu'à la fin, on a des objectifs de résultats uniquement, que l'on boude devant son écran ou pas. Ici, on a non seulement des objectifs de résultats et de performances, mais en plus, il faut le faire en étant de bonne humeur. Alors, quand il s'est passé des mauvaises choses dans la journée, ça peut souvent jouer. Et tout ça, il faut, de manière permanente, entraîner la ressource humaine, leur apprendre un peu comment on le fait. Et ça, c'est très compliqué au jour le jour de gérer ça. Et ensuite, quand on est dans mon domaine, il y a également l'événementiel à gérer. Et ça peut faire lourd parfois sur les épaules d'une seule personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est super compliqué, franchement, d'aller le travail et la vie professionnelle dans le sens où lorsqu'on a un boulot qui est du 8 à 5 ou du 9 à 5, et qu'on doit rentrer chez soi, c'est facile. Mais lorsqu'on a non seulement un travail qui vous oblige d'être dehors de 8 à 17 heures, ensuite une entreprise à gérer qui nécessite d'être sur place, donc généralement de 17 heures à X heures, on a les rencontres, les partenariats à sceller, etc., il arrive souvent que je ne sois pas chez moi avant 22 heures, 23 heures. Et lorsqu'on est marié, comme c'est mon cas, il faut quand même que monsieur il mange, il faut quand même passer un peu de temps avec. Alors que voilà, quand on rentre, on est fatigué, on a juste envie d'aller dormir parce que le lendemain, c'est debout à 7 heures du matin, c'est très compliqué. Pareil pour moi parce que dans le cadre de mon entreprise, moi je n'ai pas de week-end le samedi et le dimanche, je suis là quasiment toute la journée de 10 heures à 21 heures, donc c'est très compliqué. La seule chance, on va dire, que j'ai, et j'en suis éternellement reconnaissante, c'est d'avoir un mari qui est très très compréhensif, en plus d'être très très actif, c'est-à-dire qu'il bouge énormément, tout autant que moi, et en plus il est très compréhensif. Et il m'aide justement à développer ces idées-là et à être celle que je suis, en ne conditionnant pas ça à mon statut de femme mariée. Donc voilà, quand je rentre tard, parfois je le trouve à la cuisine, même s'il ne sait pas exactement quoi faire de ses mains et quoi faire avec quoi, il va essayer de faire un truc et puis l'essentiel c'est qu'on mange et qu'on ne meurt pas de faim. Donc voilà, je pense que c'est une chance que beaucoup n'ont pas. Lorsqu'on a des gens qui sont attachés aux traditions, non, une femme doit être à la maison à telle heure, non, une femme doit faire à manger, non, il faut que tu fasses ça avant de sortir le matin. C'est très compliqué d'être hyperactif comme ça et en plus d'être une femme. Mais on fait de notre mieux, je pense que On fait de notre mieux et parfois justement, on a tendance à croire qu'on peut tout faire, qu'on est Wonder Woman et on se retrouve cloué au lit parce que justement l'énergie est complètement finie. Donc voilà, il faut le faire mais Dieu merci, il y a des hommes qui aujourd'hui comprennent que les femmes aussi, elles savent retrouver leurs manches et il n'y a fait qu'on est. Donc nous avons récemment créé Bob Up Entrepreneurship qui est un projet qui est né dans un cadre associatif. Donc à l'occasion du Grand Sud, il y a un an, que nous avons décidé de transformer en aventure entrepreneuriale. à l'issue du Grand Sud au mois de juillet 2013. Donc il nous a fallu de juillet 2013 à mars 2014 pour vraiment concrétiser les choses. Donc aujourd'hui, on a créé Bob Up Entrepreneurship SARL et nous avons deux activités, dont une qui est vraiment, qui est la principale activité pour le moment. Donc nous avons commencé par initier cette campagne, une campagne de plaidoyer digital en faveur de l'entrepreneuriat. Donc dans les réseaux sociaux qui s'appelle Revolution Startup Sénégal. Et donc l'idée c'était d'échanger autour des problématiques que concrets essaient de résoudre. de résoudre donc les problématiques des ressources humaines, les problématiques de la connaissance, tout simplement des opportunités au Sénégal, de financement, les problématiques également de la connaissance du marché. Donc voilà pour Revolution Startup Sénégal. Donc c'est que très récemment qu'on a lancé Concrét. Donc Concrét qui signifie connecter des gens pour leur permettre de créer leur entreprise. Donc c'est des mots connecter et créer qu'on a assemblés pour avoir Concrét. Et donc le but de Concrét est de donner, de mettre à la disposition de tout entrepreneur les ressources humaines, financières, techniques nécessaires pour qu'ils puissent passer de l'étape d'idée à l'étape de réalisation de son projet. Voilà, Mamanoumartar Diagne, directeur de l'appui au secteur privé. Voilà, donc je viens de recevoir l'équipe de Baobab qui a mis en place Concrét, qui est une initiative extrêmement importante à mon sens, puisque l'outil permet d'accompagner les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, ceux qui ont des idées d'entreprendre et qui s'inscrivent naturellement dans ce qui se fait au niveau de la direction de l'appui au secteur privé. Donc nous avons mis en place une étude sur les créneaux porteurs, l'identification, la documentation des créneaux porteurs. Et Concrét, en travaillant un peu dans ce cadre, permet à l'entreprise ou à l'entrepreneur ou au potentiel entrepreneur qui a identifié un créneau, lui permet d'être accompagné, de finaliser son business plan, de le mettre en rapport avec les sources de financement et de l'accompagner dans la mise en œuvre de son projet. C'est en cela que je trouve l'idée extrêmement pertinente. Donc c'est la continuation de ce que nous faisons au niveau état, au niveau de la direction de l'appui au secteur privé. Donc je pense que c'est les jeunes qui reviennent au pays et qui vont nous apporter beaucoup en termes de savoir-faire, d'idées également. Il faut les pousser, les aider à mettre en œuvre leurs projets. L'idée d'entreprendre, c'est simple, j'exagère, mais l'idée d'entreprendre m'est venue du fait qu'à un moment donné, j'ai eu la chance de commencer à travailler à 23 ans. Là, actuellement, j'en ai 30. Au bout de 7 ans, dans mon domaine, j'ai estimé que j'avais des compétences. Enfin, sans être trop prétentieux aussi, la rigueur. Une petite expérience, parce que là, elle n'est pas grande l'expérience. 7 ans, dans mon domaine, ce n'est pas forcément grandiose aussi. Pour me mettre à mon propre compte. Et surtout le relationnel. J'ai un semi-relationnel qui nous permet plus ou moins de pouvoir affronter la vie d'entrepreneur au début. Où, au fait, essentiellement, on ne vit que de son relationnel. Donc, si on ne l'a pas, ce n'est pas la peine de créer quelque chose. Plus ou moins. Au Sénégal, en tout cas. Donc, voilà. Puis, j'ai eu des expériences dans le passé récemment qui m'ont montré que, au fait, finalement, je ne pouvais plus être numéro 2. C'est-à-dire que je voulais... C'est-à-dire que quand on veut définir une stratégie dans une entité alors qu'on n'a pas les rênes, c'est-à-dire qu'on n'a pas le pouvoir, on a du mal. Jusqu'à l'organigramme numéro 2 ou numéro 3, on ne peut pas encore influer sur les choses. Donc, voilà. Donc, compte tenu de tout cela, j'ai décidé de plus ou moins sortir et d'apporter ma pierre d'édifice à la construction de ce pays. Ça veut dire, à savoir quoi ? Entreprendre, recruter, investir. J'ai mis mes fonds propres pendant 5-6 mois sans salaire. Et puis, voilà, là, j'y vais, quoi. Let's go, quoi. On y va et il y a un potentiel qui est assez énormissime dans mon secteur d'activité. Donc, à un moment donné, il y a de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. Un, ça, il ne faut pas le nier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut gagner des marchés. Là, je suis un petit. C'est-à-dire, quand j'ai un petit, je viens à peine de démarrer. Donc, je ne peux compter que sur mon relationnel. Voilà. Mon cabinet n'a pas encore de référence. Donc, pendant 2 ou 3 ou 4 ans, ça ne va être que ça. L'autre difficulté, c'est qu'on fait tout. Allez, on est son propre commercial, marketer, comptable, financier. On gère tout. Voilà. Les lettres, la correspondance administrative, tout. On fait tout. Le temps d'avoir du staff. Bon, là, j'ai eu la chance de faire, de prendre une ou deux personnes qui m'accompagnent là, parce que je suis en... j'ai eu 2 ou 3 missions en cours. C'est-à-dire que j'ai eu 2 ou 3 missions en cours.